Elle a voulu faire main basse sur Alain Delon, un proche témoin d'un moment de friction entre l'acteur et Hiromirolin. Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon ont porté plainte contre Hiromirolin Quills considère comme sa dame de compagnie. Cette dernière est notamment accusée de harcèlement moral et de détournement de correspondance. Une affaire qui délie les langues. Dans Le Parisien, cette semaine, le projectionniste privé du comédien a été le témoin d'un moment de tension entre l'acteur et Hiromirolin. Jusqu'au à il y a quelques jours encore Elle Hexagone pensait quoi coucher de sa vie, l'acteur Alain Delon avait trouvé la dernière femme de son existence. En 2021, le monstre sacré du cinéma français avait en effet présenté dans les colonnes de Paris Match Hiromirolin comme sa compagne indiquant « Hiromirolin a été très présente à mes côtés tout au long de ma convalescence. » Celui qui a passionnément aimé Romy Schneider, Dalida, Nathalie Delon et Mireille Dark et qui venait d'être violemment frappée par un AVC semblait à son contact reprendre goût à la vie et lui sourire même. Mais le 5 juillet, les Mudge des Epinal volent en éclats. Le grand public apprend que ses enfants Anthony, Anouchka et Alain Fabien portent plainte pour harcèlement moral et détournement de correspondance contre celles qui n'est pour eux que la dame de compagnie de l'acteur. Et Alain Delon lui-même se joint à cette action via une déclaration écrite pour ajouter à la confusion. Soudain les langues se délient et les enfants de l'icône ne sont plus les seuls à dire leur tristesse, leur colère ou à témoigner de mauvaises expériences avec Hiromirolin que ses voisins eux, défendent. Véronique, l'ancienne partenaire de Davina fait le portrait d'une femme détestable, et la filleule du guépard, la comédienne Géraldine Danon, assure notamment que depuis quelques années tous les mails devaient passer par elle. Un nouveau témoignage perturbant Jean-Pierre Lécluse est au diapason. L'homme qui a été chef de cabine au cinéma Les Écrans et Lalambra à Montargis fait la rencontre d'Alain Delon, alors que ce dernier vit à Ducci avec Mireille d'Arc. Le comédien lui demande de devenir son projectionniste privé. Pour l'homme qui a appris à aimer le cinéma à cause de Delon, cette grâce est impossible à refuser. Pendant 22 ans, il fera régulièrement les trajets jusqu'au château. C'est un homme formidable. Je venais au domaine de la brûlerie, je sonnais et il venait me chercher. Un jour, il est même apparu à Mobilette. Il plaisantait, s'est souvenu l'homme attendri. Et de se souvenir comment tout a changé avec l'arrivée d'Iromie. Le lien entre Delon et l'Écluse n'existe plus. Quand je sonne à la grille, c'est elle qui me répond. Elle me dit qu'il n'est pas là. Mais je sais bien qu'il est là. Le 12 mai dernier, je suis allée, à 10 kilomètres d'ici, à Château-Renard, assister à une projection du film Jour sauvage de David Landsman, dans lequel joue son fils Alain Fabien. Alain Delon était là avec Iromie. Je me suis plaint de ne plus avoir de contact avec lui. Elle a fait mine d'être étonnée. Il m'a redemandé mon numéro de portable. Je l'ai inscrit sur un morceau de papier. Elle l'a immédiatement pris. Cela a agacé M. Delon. Il a pris le papier et l'a glissé dans sa poche. Juste après, elle a refusé que nous posions ensemble pour faire une photo. M. Delon a alors dit, « Si, on fait une photo avec Jean-Pierre. » Jean-Pierre Lécluse ne cache pas avoir été soulagé en apprenant que les enfants avaient porté plainte. Je pense qu'ils se sont aperçus de quelque chose. Cette femme de drôle de compagnie n'est pas une compagne. Que vise-t-elle exactement ? J'ai l'impression qu'elle a voulu faire main basse sur Alain Delon, déclare-t-il indigné. C'est l'enquête en cours qui devra le déterminer.